Donc, l'enregistrement est parti, c'est là qu'on sort nos plus beaux sourires. D'accord. Pour commencer, on va y aller avec Catherine Lamotte de Bria. Puis Catherine, tu auras juste à me faire signe quand tu voudras que je partage l'écran. Je vais le faire. Oui. Bonjour tout le monde. Catherine Lamotte, je suis là pour vous parler de Bria. Bien, peut-être, Yannick, que tu pourrais le mettre tout de suite, le visuel, parce qu'il est bien écrit. Il va être mieux que moi qui parle. Donc, c'est ça. La première page, on vous fait une petite présentation de la co-op. En fait, c'est qu'on est une ESSA, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Notre mission, c'est d'offrir des services à domicile. Là, pour Bria, c'est pour le territoire de la MRC d'Artabasca. Donc, il faut savoir qu'au Québec, en fait, il y a 102 ou 103 entreprises comme la nôtre. On porte tous des noms différents. Puis on a tous des modèles un petit peu différents. Mais notre particularité, c'est qu'on est accrédité par la Régie de l'assurance maladie pour gérer un programme de subvention. Ce sont des subventions qui sont données à notre clientèle pour recevoir de nos services, permettre une accessibilité et tout ça. Donc, notre clientèle, on dit dans le petit document que c'est une clientèle qui provient de tous les milieux. En fait, pour être admissible à nos services, ça prend 18 ans et plus. Puis pour Bria, il faut que ce soit des gens qui habitent sur le territoire de la MRC d'Artabasca. C'est sûr que le plus gros de notre clientèle, c'est des gens qui ont 65 ans et plus. On les divise en trois, en fait, dans notre clientèle, 65 ans et plus, 65 ans et moins avec des incapacités. Puis on a aussi des jeunes familles, nos familles actives, qu'on appelle. C'est sûr qu'en fait, la distinction, c'est que le prix à payer est différent pour chacun de ces groupes de clientèle-là. Si je reviens à nos personnes âgées ou à nos personnes de moins de 65 ans, mais avec des incapacités, c'est eux qui sont admissibles à la subvention de la RAMQ. Donc, ils vont payer un prix par rapport à leurs revenus. Donc, on regarde les revenus, l'état de santé et tout ça. Puis là, il y a des subventions qui vont s'attacher à ça. C'est sûr que les subventions de la RAMQ sont destinées seulement aux services liés aux AVD. Donc, l'entretien ménager, l'entretien des vêtements, la laissive, la préparation des repas, l'accompagnement pour les courses et le grand ménage. Donc, les subventions, ça se donne pour ces services-là. Après ça, on a des services de répli, surveillance, des services de soins à la personne. Ça, il n'y a pas de subvention, mais certains clients s'en payent directement ici, mais c'est beaucoup en achat de services qu'on fait ces services-là à domicile. Sur la deuxième page, Jannick, il y a vraiment tous les services détaillés. Puis dans le, disons, à côté d'entretien léger, là, nous, il y a d'indiquer là notre taux horaire, 23 $ de l'heure, mais c'est moins l'aide financière de la RAMQ. Donc, on a des gens, là, si je me souviens bien, qui payent 5 $ de l'heure, puis il y en a d'autres qui payent 19, ça joue entre ça, là. Tout dépend de leur revenu. Si les gens vivent seuls, c'est établi, là, à partir de leur revenu à eux. Si les gens vivent en couple, c'est établi selon le revenu familial. Même si c'est juste le monsieur qui est malade, puis que la madame est en forme, on ne prend pas juste le revenu du monsieur, c'est toujours le revenu familial. Donc là, je ne dirais pas tout ça. Je ne sais pas s'il y aura moyen de vous le faire parvenir, mais on a détaillé, là, qu'est-ce qui fait partie du petit ménage, du grand ménage, des commissions. C'est sûr qu'au départ, si vous faites du référencement, que vous dites à des clients d'appeler ici, ils doivent parler avec ma collègue Céline Boucher, puis elle, elle explique le fonctionnement, mais elle fixe une rencontre avec eux, en fait, puis elle va les visiter à domicile. Elle regarde avec eux, là, c'est quoi leurs besoins, puis ils sortent leur rapport d'impôt, puis ils s'entendent sur les prix et tout ça. Puis après ça, on planifie les services. C'est sûr qu'on demande aux gens des préférences dans les journées et les heures auxquelles ils veulent recevoir leurs services. Par contre, là, on est dans un moment où c'est très difficile de répondre à cette demande-là parce qu'on est en manque de personnel, on a une liste d'attente. Ça fait 21 ans, je travaille chez Bria, et c'est la première fois, depuis peut-être un an et demi, qu'on a une liste d'attente, qui est quand même assez importante dans les entretiens ménagers. C'est sûr qu'au final de ça, avec la COVID et tout ça aussi, qui a brassé beaucoup de choses ici, on a pour la première fois aussi priorisé notre clientèle, donc nos gens âgés et nos gens en perte d'autonomie, même s'ils ont en bas de 65 ans, c'est la priorité pour nous autres. Les achats de services du CLSC avec la clientèle, qui a un soin palliatif, qui a vraiment des cas particuliers, c'est ces gens-là qu'on priorise. Puis on embauche de façon régulière pour essayer de répondre à tout ça, mais ce n'est pas évident. Après ça, il y a un petit peu le répit surveillance et les soins à la personne. Là, si vous voyez, on a mis les taux horaires, mais ce n'est pas admissible aux subventions de la RAMQ. Donc, il y a par contre, au niveau du répit, on a un projet avec l'appui qui finance une partie du prix. Donc, ça revient à 5 $ de l'heure pour les gens qui cadrent dans ce projet-là. Le reste est payé par l'appui. Puis sinon, on a beaucoup d'achats de services à ce niveau-là, du CIUSSS, au niveau des allocations. Même chose pour les soins à la personne, on a un contrat de signer avec le CIUSSS pour les soins à la personne. Là, on en fait beaucoup en délestage par rapport à la COVID. Ça fait que c'est un peu la tournée des services qu'on fait. Les modalités d'accessibilité, si vous avez des questions, je pourrais y répondre, mais je crois avoir dit le nécessaire. Il y avait un autre petit point qui nous demandait les particularités liées à la COVID. C'est sûr que nous autres, à la première vague, nos services avaient arrêté, même d'entretien ménager. Les services avaient continué pour les soins, mais avaient arrêté pour le reste. Là, maintenant, depuis la deuxième vague, tous nos services sont considérés essentiels. Donc, ça a continué. Puis c'est sûr que nous, ce que ça a changé au niveau des préposés, ça a été l'utilisation des équipements de protection individuelle, le port de la lunette, du masque et tout ça. Donc, je n'utiliserai pas mon 15 minutes, je pense. Habituellement, j'ai beaucoup plus de questions que d'explications. Ça fait que je vous laisse. Bien, merci. Il y en a qui ont des questions. Merci, Catherine. Dans le fond, c'est juste pour dire, toi, c'est vraiment émercer l'érable. De Tabasca, moi. Voyons. Oui, c'est sûr, c'est le contraire. Puis, maintien à domicile de l'érable, c'est vraiment émercer de l'érable. Je vais vous envoyer aussi les coordonnées de maintien à domicile de l'érable dans le courriel. Puis oui, je vais envoyer le document aussi, là, avec ce courriel-là. Dans ce courriel-là, il va y avoir l'enregistrement d'aujourd'hui. Ça fait que si vous avez des collègues qui n'ont pas pu participer, on va envoyer le lien. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Catherine? Dans le fond, si vous voulez poser une question, juste ouvrez votre micro. Oui, moi? Oui. Je voudrais savoir si, dans le fond, vous avez eu des enjeux, dans le sens où, avec l'épicerie, puis les personnes âgées, dans le cas de la COVID, à un moment donné, c'était un petit peu problématique. C'est-tu quelque chose que vous avez été en mesure de répondre ou que c'était difficile? Oui, on en a fait plusieurs, plus que d'habitude même, parce que, justement, les gens ne pouvaient plus y aller. Ça fait qu'on y allait pour eux, avec la liste et les sous. C'était beaucoup pour les gens en RPA. Donc, là, nos employés se présentaient à la réception. L'agent de sécurité donnait la liste et les sous. Puis on allait à l'épicerie puis on ramenait ça aux agents de sécurité. Puis il y a eux autres, je pense, qui faisaient une désinfection avant de ramener ça dans les logements. Mais oui, ça, on a fait au niveau des courses en temps normal. Les gens aiment bien accompagner les préposés. Mais là, ce n'était pas possible. Ça fait qu'on le fait. Parce que comme on n'est pas un transport adapté non plus, si, par exemple, qu'on a un client qui est en fauteuil roulant puis qu'il veut des commissions, bien, on va y aller pour lui. La préposée ne l'amènera pas dans son auto. Parce que les préposés utilisent toujours leur véhicule. C'est une obligation au niveau des assurances et tout ça. C'est-tu encore un service que vous avez beaucoup de demandes? Oui. Que vous êtes capable de répondre? Oui. Souvent, c'est jumelé au service de ménage. Ah, OK. Pour prendre un trois heures ou deux semaines, il va y avoir une heure, une heure et demie de commission. Puis le reste, ça va être du ménage. C'est souvent jumelé de cette façon-là. Ça fait que... Mais c'est sûr que, comme je disais tantôt, on a une liste d'attente. Ça fait que si... on essaie le plus vite possible d'y répondre. Mais en général, si le besoin est bien important ou en tout cas, que la personne n'est vraiment pas capable d'y aller, on le met en priorité. OK. Je comprends. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui auraient une autre question pour Catherine? Oui, Marie. Salut Catherine. C'est Marie. Salut Marie. Est-ce que c'est encore un critère? On disait souvent aux clients qu'il faut qu'ils viennent pour minimum deux heures. C'est-tu encore ça pour les AVD? Oui. Dans les AVD, on se déplace pour un service minimum deux heures. OK. J'ai une autre question. On l'avait changé un petit peu durant la COVID quand on allait juste pour l'épicerie. OK. À quelques exceptions près, c'est des deux heures. Parfait. J'ai une autre question. J'ai vu dans ton tableau que le grand ménage, c'était écrit, pouvait être subventionné. Souvent, on disait que ça ne l'était pas. C'est-tu nouveau? Il y a des... Non, ça a toujours été... OK. La subvention qui leur est attribuée dans le léger, elle est la même pour le grand ménage. Mais le grand ménage, le taux horaire est plus cher. Ça leur a un petit peu plus cher que le léger. Ça m'amène... Je n'ai pas pensé de vous dire tantôt que là, ça, par exemple, le grand ménage, jusqu'à Nouvelle-Ordre, on l'a mis... On a cessé d'en faire parce qu'on a jugé que notre entretien léger est plus prioritaire. par manque de personnel. Puis en même temps, c'est que dans le grand ménage, on fournit tous nos produits et nos équipements. Puis il y a tout un protocole de désinfection puis de tout ça qui était comme un peu intense. Ça fait qu'on se concentre sur nos AVD dans le léger, notre répit puis nos soins. Puis quand la vraie vie normale va reprendre, bien, on va recommencer nos grands ménages. Merci. Bienvenue. Il y avait Linda qui avait une question pour toi. En fait, c'était plus une précision. Peut-être que tu peux me corriger, Catherine, mais je trouve que pour les RAB, le minimum d'heures, c'est trois heures. Ça se pose. Là, dans les... Tu sais, comme sur les faits que je vous ai donnés, les taux horaires, ce n'est pas les mêmes dans les RAB. Puis oui, je pense que tu as raison, Linda, que c'est des services minimum trois heures. À moins que ça ait changé, mais je pense que c'était ça. Oui. Puis peut-être qu'eux autres font du grand ménage cette année. Je ne sais pas eux autres comment ça fonctionne dans ces petites particularités-là. Je pourrais poser la question à Émilie avant d'envoyer le courriel puis je vais les marquer dedans pour le grand ménage puis le minimum d'heures. Est-ce qu'il y aurait une autre question pour Catherine? Je n'ai qu'une question. Excuse-moi, c'est parce que je vois passer dans la suite. Ah oui, bien oui, je viens de le voir. OK. Bien non, c'est bon. Êtes-vous en mesure d'offrir du répit présence-surveillance en ce moment? Oui. Bien là, dans le fond, le répit, c'est la même chose. C'est des déplacements d'environ de minimum deux heures, trois, quatre. Là, ça dépend habituellement avec notre répit financé par l'appui. On y va environ quatre, cinq heures par semaine par client à cinq dollars de l'heure pour en avoir pour le plus de clients possible. Là, après ça, bien, ça tombe, c'est ça, le taux horaire tombe à 26 dollars de l'heure. C'est là que ça devient moins accessible pour la clientèle au niveau du prix. Mais oui, on est en mesure d'en faire présentement. parce que mes employés qui sont formés pour faire des soins et du répit aiment beaucoup mieux faire ça que faire de l'entretien de ménager. Quand je leur donne du répit, eux autres sont bien contentes ou des soins. On fait des changements dans les horaires à ce niveau-là. On peut en faire, oui. Je peux peut-être amener une petite précision au niveau du répit subventionné par l'appui. Dans le fond, on avait fait ça dans l'optique où les gens étaient en attente d'une évaluation au CIUSSS pour avoir le répit dans le panier de service. Dans le fond, le répit à 5 dollars, c'est soit quelqu'un qui est en attente d'évaluation par la travailleuse sociale ou quelqu'un qui peut-être ne veut pas vraiment faire affaire avec le CIUSSS ou dit qu'il n'en a pas de besoin ou qu'il y a une réticence. Malheureusement, il y en a encore qui ont cette petite réticence-là. Là, le répit à 5 dollars va embarquer ou dans un autre cas, ça serait si la personne n'est pas, pense qu'elle a besoin de plus de répit que ce qu'on lui offre au CIUSSS. Là, le surplus va être assumé par l'enveloppe à 5 dollars. C'était ma petite précision. Est-ce qu'il y aurait... Ah oui, il y avait une autre question. Faites-vous du transport pour les rendez-vous médicaux? Ça, je pense, ça va être plus... C'est le carrefour d'entraide bénévole qui fait ce genre de transport-là. C'est ça. Fait que le carrefour, il va pouvoir nous en parler. Une autre question. Est-ce qu'un proche d'une personne âgée peut appeler afin de faire la demande pour lui? Oui. Oui, c'est sûr qu'au final, on a besoin de la signature du client. Mais oui, ça peut être un enfant, de la famille, des travailleurs sociaux. Plein de gens rentrent en contact avec nous pour l'ouverture des dossiers. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Ah oui. Quelle est la moyenne d'heure par semaine offerte grâce à l'allocation répit? Il n'y a pas de maximum d'heures. Je dirais que c'est évalué. Mais là, la question, c'est-tu en lien avec le répit que le CIEU s'achète chez Bria? pour un client? Oui, en fait, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Ça va dépendre. Il y a des gens pour qui c'est des achats de services de 12 heures par semaine. Il y en a que c'est 3 heures, il y en a que c'est 4 heures. Ça dépend du besoin. En fait, c'est évalué par le travailleur social du CLSC. Nous, je reçois par courriel l'achat de services selon ce qui a été évalué. Est-ce qu'avec la COVID, il y a ce nombre d'heures-là diminuées pour la dernière année? Non, ça reste semblable. Je dirais même qu'on en fait plus. Dans le fond, j'aurais peut-être une question pour toi, moi. Est-ce que quand vous offrez du répit, la personne est obligée de s'en aller? Parce que là, dans le temps de COVID, on ne sait pas trop où aller. Non, c'est ça. Non, il y en a qui profitent pour faire une sieste ou aller prendre une marche ou il n'y a pas de problème. Ils peuvent, des fois même, la jasette, elle fait du bien aux proches aidants aussi. non, il n'y a pas de problème. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense que ça fait le tour. Si jamais il y a des questions qui vous pop, Catherine doit malheureusement quitter, mais je pourrais lui envoyer les questions puis les réponses dans le courriel. Le courriel va être long. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci beaucoup, Catherine. Bye. Bye-bye. Dans le fond, ça serait au tour du carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs et du centre d'action bénévole la MRC de Bécancourt. Les deux sont ensemble aujourd'hui. fédérable. Excusez, hier, c'était avec en cours. C'est vendredi. Je suis escudite. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, je vais parler pour nous. Je vais laisser Carmen présenter son centre d'action bénévole. Bien que oui. Oui, c'est sûr. Dans le fond, nos services se ressemblent, mais il y a des petites particularités dépendamment. Dans le fond, en pandémie, évidemment, les services qui sont maintenus, c'est surtout chez nous les services de popote. Donc, on a des services de popote congelés qui sont livrés une fois par semaine. Donc, la popote chaude qui, elle, elle est livrée à tous les jours du lundi ou vendredi. Et la popote à texture adaptée pour les gens qui ont des problèmes dysphagiques, les gens qui sont en traitement et qui ne peuvent pas manger d'une texture régulière. Donc, je vous dirais qu'au niveau de ce service-là, nos services de popote ont vraiment augmenté de façon importante durant la pandémie. Le problème qu'on a eu, évidemment, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement a décidé de confiner les 70 ans et plus, nous, on a perdu 80 % de nos bénévoles. Donc, ça a été un choc. La première journée où on a une centaine de repas à livrer par jour, ça a été évidemment l'équipe administrative qui a dû mettre sa contribution pour la livraison au domicile. Je suis capable qu'on trouve une alternative pour répondre à ça. Mais là, maintenant, on a quelques bénévoles supplémentaires qu'on est capable de soutenir le plus… Le défi qu'on a, c'est vraiment la livraison quotidienne parce que ça nous prend quand même plusieurs équipes pour être capable d'aller livrer les repas chauds et notre marge de manœuvre est supérieure au niveau de la congé qu'au niveau de la chaude parce qu'on a une entente avec le centre d'hébergement qui fait la préparation des repas et notre entente est en ce moment autour de pas plus de 100 par jour. De sorte qu'on est pratiquement… Il y a des journées où peut-être qu'on est en bas de 100, mais c'est pour ça qu'on n'est pas capable de fournir beaucoup. Si les gens disent « Moi, je veux de la chaude, moi, ça se peut qu'on puisse pas y répondre même si on est à 5 jours par semaine parce qu'évidemment la demande est assez importante. Puis, on a une restriction aussi dans le sens où on n'a pas accès à un grand vaccin de bénévole parce que jusqu'à temps qu'ils aient reçu le vaccin, comme on dit, ils sont à la maison. Mais, par contre, la personne qui dit « Moi, je pourrais prendre un repas qui est congé et le faire échauffer chez moi », ça, j'ai de la place de façon plus importante. il arrive des semaines qu'on a des livraisons d'à peu près 300 à 600 repas de ce côté-là. Donc, ça, j'ai de la capacité à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, ce qui s'est poursuivi bien qu'adapté, c'est l'accompagnement de transport dans les hôpitaux pour les rendez-vous médicaux en particulier. Puis, je vous dirais qu'évidemment, tout ce qui est traitement médicaux, radiothérapie, chimiothérapie et hémodialyse. En ce moment, je vous dirais que le défi qu'on a, c'est qu'évidemment, encore une fois, on a perdu beaucoup de bénévoles et ceux qu'on a, on a beaucoup de traitements d'hémodialyse. Hémodialyse, c'est trois fois semaine. Donc, trois fois semaine pour un bénévole, évidemment, s'il fait trois fois semaine, une personne en hémodialyse, il ne peut pas prendre d'autres personnes. Donc, ça astreint mes possibilités. Et là, on s'entend, actuellement, moi, je n'ai plus que 11 bénévoles juste pour ce service-là. On a fait des tentatives de recruter, mais évidemment, étant donné que c'est un service qui nécessite beaucoup de procédures en lien avec la COVID, puis évidemment, la personne embarque quand même dans un habitat. Donc, même si on emplace des moyens, ça reste que ce n'est pas tous les bénévoles qui sont prêts à faire le service. Donc, c'est un petit peu le défi qu'on a en ce moment. On répond à tout, évidemment, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas répondre, évidemment, on est possible de nous détenir. On fait ce qu'on peut, mais on a bien hâte que nos autres bénévoles puissent être vaccinés pour être en mesure de pouvoir répondre parce que la demande est là. C'est sûr qu'on a compréhérent le transport. Puis là, maintenant, évidemment, ce qu'on assiste depuis quelques semaines, c'est qu'il n'y a plus de place pour les traitements émodialistes à Victoriaville. Donc, on demande de transporter à Trois-Rivières. C'est un défi. C'est un gros défi quand nos bénévoles n'ont pas le droit de demeurer non plus dans l'hôpital pour attendre la personne le temps de son traitement. Donc, je n'ai plus personne. C'est malheureux des fois si ces gens-là qu'ils aillent faire pipi à quelque part. Ça fait que c'est un défi. Comment on fait pour répondre à tout ça? Mais on fait de notre mieux puis on est dans l'équipe puis ensuite, on fait aussi des téléphones amicaux. Ça s'est poursuivi. On avait des visites à le cadre aussi mais là, évidemment, en pandémie, tout a été changé et modifié. Les suivis se continuent par téléphone et on a deux travailleurs de milieu qui sont là pour aussi répondre aux appels puis dans certains cas on se déplacer occasionnellement quand c'est possible. puis les parlements puis tout ça dans le respect des mesures sanitaires. Je vous dirais que pour le moment, c'est les services qui sont les principaux mais on est comme très sollicités quand même malgré ça. Voilà. Moi, j'aurais une question pour vous autres. Est-ce qu'avec la vaccination, les gens qui ont la difficulté à se rendre pour la vaccination présentement et dans le futur, vous ne devez pas plus avoir de bénévoles pour répondre à ce besoin-là? Là, je vous dirais que c'est un dossier je vais mettre mon chapeau de présidente du recroupement des centres d'accès bénévoles pour Amorissi Centre du Québec. On a appris cette semaine en conférence de presse avec le gouvernement qu'il suggérait aux gens d'approcher les organismes comme nos peuples pour l'accompagnement de transport et ça nous a pris un peu par surprise parce que dans les faits, c'est qu'on est tous très imputés du manque de ressources en ce moment. Donc, il n'y avait aucun plan. On n'a jamais été approchés aucun centre d'action bénévoles ni la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec n'a eu aucune approche. Donc, là, on est en pourparler, je vous dirais. Il n'y a rien d'attaché mais on est en pourparler, en accélérer pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas apporter notre support dans cette démarche-là parce qu'effectivement, la problématique, c'est que les 85 ans et plus, ils ont une difficulté. Ils ont besoin plus que d'un transport. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être supportés dans certains cas. Donc, là, il faut voir comment on pourrait répondre à ça, la problématique qu'on a nommée. Il y a l'ouverture quand même, c'est que nos bénévoles qui font de l'accompagnement, on en a une bonne quantité qui sont en attente du vaccin. Est-ce qu'on peut traiter, vacciner peut-être ces bénévoles-là qui seraient prêts à donner un coup de pouce? Mais là, dans les cas, en ce moment, je vous dirais que les centres d'action bénévoles en Russie, en Russie, ça nous débute qu'il y a à peu près quatre personnes pour faire de l'accompagnement de transport. C'est sûr que si on n'a pas personne, on ne peut pas répondre à la demande. Mais on est en démarche quand même, on n'est pas fermé, on essaie de voir la plaisabilité de tout ça. Et si ça se produit, évidemment, il va sûrement avoir une annonce, quelque chose, mais en ce moment, je vous dis qu'on a été pris par surprise. D'ailleurs, les journalistes m'ont contactée hier, puis on essayait de voir qu'est-ce qu'on allait faire, mais on est en démarche par rapport à ça. Mais c'est certain que si on a priorisé à offrir un service, on va essayer de répondre à tous les centres d'action bénévoles. On va répondre à la clientèle actuellement qui rentre dans cette catégorie-là, puis dans la mesure de ce qu'on est capable de répondre, parce que c'est la réalité, on est en manque de ressources. C'est la question du jour. Tout à fait. Tout à fait. Quatre ans propos. Dans le fond, juste pour résumer, Sonia, est-ce qu'amettons quelqu'un qui aurait besoin d'un vaccin de 85 ans actuellement peut appeler chez vous? Oui. Là, en ce moment, je vous dirais que tous les centres d'action bénévoles reçoivent des appels. OK. Il y a des gens de la difficulté à s'inscrire. Hier, encore, j'avais un travailleur de milieu qui aide la personne à s'inscrire. Donc, ça, on le fait déjà. Mais la difficulté, c'est de dire qu'on va être capable de garantir un transport. La logistique du transport, on est en train de voir comment on pourrait gérer ça. Puis là, on s'entend que si on s'embarque avec le gouvernement dans une entente pour offrir vraiment l'accompagnement à toute clientèle, bien, ça nécessite toute une logistique. C'est pas juste avec notre équipe régulière. mais on n'est pas fermé à ça. En ce moment, peu importe, la personne appelle et dit, moi, je veux m'inscrire, j'ai besoin d'aide. Les travailleurs de milieu vont le faire. C'est ce qu'on fait déjà dans nos organisations. Carmen, je ne sais pas, est-ce que tu voulais rajouter peut-être des choses qui sont différentes dans les rames? Bien, peut-être. Bien, oui! Je vais prendre les mains parce que dans le fond, ce qu'elle a nommé, c'est juste la façon de faire. C'est juste des petits différents. Comme nous aussi, on a maintenu l'aproport de l'âme qui a augmenté considérablement depuis la pandémie. Mais nous, les rochots sont deux fois semaine. Alors, c'est sûr que ça donne une chance. Ça ne sollicite pas les bénévoles tous les jours. C'est deux fois semaine et seulement dans la ville plus civile. Mais une fois semaine, nous avons des repas réfrigérés. Ils ne sont pas conjurés. Ils sont faits la veille ou la monnaie comme il n'y a pas chaud. Mais ils arrivent chez les gens. Ça, c'est en quantité. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Dans les 15 portées chinois, on va t'en donner 15. C'est pas grave. Si tu veux une lasagne, on en a une. Mais là, ils peuvent les commander quand ils l'ont chez eux. Ça, c'est livré une fois semaine dans les 11 municipalités. Les gens, quand ils l'ont reçoit, ou ils font chauffer pour le dîner ou ou ils font congeler ou ils mettent au réfrigérateur pour dire merde. Mais on s'entend qu'on voudrait bien offrir des repas chauds ailleurs. Mais pour l'instant, entre précipier et Saint-Fertinac, c'est le fin des minutes. Ça fait que c'est sûr qu'on va être froid, je pense. Ça fait qu'on a le repas réfrigier. L'accompagnement transport, c'est vraiment très semblable. Ici, on fait sur demande. Nous, les services dans le fond des centres d'Action Bénévole, ça sort normalement à toute personne en perte d'autonomie temporaire ou permanente. C'est sûr que des fois, on a des... La plupart de nos clients, c'est des autres personnes aidées. Mais on dit pas, ça peut être une jeune femme de 30 ans qui revient de l'hôpital, elle s'est posé une jambe, elle a une petite fille qui elle a le droit d'avoir de la pop-up parce qu'elle fait une misère malbrise ou il y a des... Des fois, les gens ont des chirurgies et pendant trois mois, ils ont peut-être besoin de la pop-up protection adaptée parce qu'ils ne sont pas capables de manger régulièrement. Ça, c'est des affaires semblables. L'accompagnement transport, il y a un problème, c'est que je dis souvent que dans notre service, le mot accompagnement est plus important que le transport parce que je dis tout le temps aux bénévoles, ils ne sont pas des taxis. Les nos, on reste très énormément et ça, les bénéficiaires, c'est ceux qui en sont pas. Tu sais, les gens qui s'en vont à l'hôpital, des fois, juste orienter dans l'hôpital des difficultés, je ne sais pas, mais de stress, de peur de pas bien comprendre parce qu'ils sont stressés, justement, ils ont besoin des fois de l'accompagnement. Là, c'est sûr que des fois, tu peux encroquer une chaise roulante quand tu arrives ou la personne va la laisser rentrer avec. Mais là, on essaie quand même beaucoup d'insister sur le fait que les bénévoles qui accompagnent les gens dans les hôpitaux sont beaucoup, puis c'est un art médical, mais ça peut être les yeux, les oreilles, n'importe quoi, tout ce qui est d'art médical. Mais ce sont aussi, on peut les considérer comme des prochains temps, le temps de cet accompagnement-là, parce que les gens qui y vont, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, ils ne sont pas, ils ne sont pas en fait de capacité de leur moyer. Puis déjà, même moi, à l'hôpital, j'ai besoin de tout. J'avais besoin des services du centre de action bénévole. Peu que ça, c'est différent, mais comme la plupart des centres de action bénévole, on doit essayer considérablement, il nous en reste, mais les bénévoles qui peuvent vraiment faire leur bénévolat sont beaucoup sollicités. Il ne faut pas les épuiser non plus, il ne faut pas les éclapper non plus, il faut que ça soit agréable. Ce n'est pas une job à temps de faire avec le fait du bénévolat. Mais en tout cas, on a une bonne participation quand même, on devait essayer de nos effectifs, mais les gens continuent. Puis ce qu'ils font, on ne force personne en temps de pandémie, il y a certaines personnes des fois qui ont arrêté l'accompagnement de transport en disant, je vais faire la popote parce que moi-même, ça m'insécurise d'aller dans le milieu hospitalier, j'ai peur pour moi. Ça fait qu'on ne va pas en danger non plus dans l'inconfort. Les appels, on a relancé ces appels amicaux dans le coup aussi, mais ça, ça marche beaucoup depuis le mois d'avril l'année passée. On les a fait des appels de bienveillance, mais on a fait toute une espèce de canevas pour guider les gens qui en font parce qu'on nous a fait du bénévolat sans danger. Là, ça peut être intéressant, on va pas dire d'être en sortie, on va pas rencontrer les gens tout de suite, mais c'est des appels une fois par semaine ou une fois par semaine, dépendamment de l'attente que le bénévole va prendre avec le bénéficial. on a fait le tour de tous les gens qui ont utilisé nos services et on leur a proposé, on leur a proposé. Puis, il y a des gens qui ont dit non parce qu'ils sont entourés ou ils ont des téléphones ou ils sont capables d'utiliser Skype ou Zoom ou je sais pas, tous les médias, FaceTime en tout cas. Mais il y en a d'autres qui ont dit oui, fait qu'on les appelle de façon émigiale. Puis, on avait offert aux gens aussi que s'ils n'ont pas besoin tout de suite, mais qu'ils veulent, parce que c'est eux d'être seuls. Il y en a qui sont vraiment seuls puis qui sont un peu, là, je vois une augmentation entre autres dans les commentaires de tristesse ou de détresse ou de... Comment c'est pesant? C'est pesant pour nous, la COVID, puis c'est pesant pour les gens qui sont vraiment isolés nous aussi. Ça, c'est appris ici. On nous fait une relance en janvier, c'est ce que je crois à ce matin, on nous fait une relance puis au mois d'avril, il y a une madame qui a dit « Ah non, 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 c'est mon conjoint, je suis pas tout seul. c'est correct, j'ai pas besoin de ça. » Nous, on sait pas, là, si ils sont en couple ou pas en couple, tout ça. Puis quand on a relancé les gens qui, au mois de janvier, pour voir est-ce que ça va toujours, il y a une madame qui nous a dit « Je commence à être tannée. Tu vois, t'as pas toujours le même bonhomme à ma maison. » C'est vrai ça, on parle avec quelqu'un d'autre. Mais qu'elle leur prie, elle nous appelle bienveillance, donc ils font d'autres choses puis c'est pas mauvais non plus d'échanger. Sauf que nous, la conseille des appels, c'est le moins possible de parler de la COVID. Ils n'entendent assez parler à SEM, à tous les réseaux, partout. Mais si on a des questions pour les enseignées puis de les supporter, mais faites-leur parler de leur souvenir, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on trouve beau dans leur journée, etc. Ça, c'est ça. Nous, nous avons une travailleuse de milieu seulement, mais c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'elle fait beaucoup de télétravail, moi, parce qu'elle-même était en mode où elle était au début confinée, mais elle se sert beaucoup du téléphone. Elle se sert beaucoup du téléphone puis elle a participé aux appels de bienveillance parce qu'elle avait plus de temps pour le faire que beaucoup de nos bénévoles. On a mis sur pied aussi des activités. Pour Mme de l'Érable, est-ce que vous pensez vous structurer pour la vaccination, pour répondre aux besoins? Parce que moi, j'ai fait 400 téléphones au nom de la FADOC puis il y a des gens en détresse dans les campagnes qui ne sont pas capables d'aller pour la vaccination. Puis comme M. Legault disait, on compte sur les organismes pour aider. J'ai peut-être une déformation professionnelle parce que je suis infirmière puis j'ai fait beaucoup de vaccination, mais c'est sûr qu'il va y avoir une problématique présentement. C'est la question du jour. Oui, mais c'est la question. Comme disait la présidente du regroupement des centres d'action bénévoles, tantôt, avec qui je suis, ça va dépendre comment on va pouvoir organiser parce qu'on manque de bénévoles. Puis il va falloir organiser ça et là, ça va se faire. C'est en marche. Mais c'est sûr que là, comme Sonia disait, on a déjà des téléphones, on a déjà des accompagnements de transport de prévu pour aller avec les gens qui vont faire la vaccination. Mais si, à un moment donné, on n'a plus de bénévoles, on va pouvoir trouver une autre structure, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, de trouver des gens. Je veux juste ajouter, dans le fond, quand tantôt, j'ai parlé de ça, c'était concernant tous les centres d'action bénévoles de la Mauricie-Cambre du Québec. Oui. On s'entend, on est 15 centres d'action bénévoles en Mauricie-Cambre du Québec et on a été approchés avec la santé publique ici de la région. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Puis le gouvernement, aussi, les cabinets de M. Yann-Gamot sont tôt faits avec la fédération pour négocier pour voir est-ce que les centres d'action bénévoles au Québec pourraient répondre à ça. Donc, on a appris en même temps que la conférence de presse. Donc, on est en train de regarder si oui, on peut répondre, mais même s'il n'y a rien d'attaché, il n'y a pas de plan, ça a été avancé très rapidement c'était une question d'un journaliste, mais on n'est pas fermé sauf qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de barres. On est surpris en même temps qu'on l'apprend, fait qu'on essaie de voir comment on va faire ça dans un contexte qui demande des ressources, comment on peut rendre ça possible. mais peu importe que le plan ne soit pas déterminé, à tout au moins, tous les centres d'action bénévole, en ce moment-là, ils reçoivent des appels justement au niveau d'avancation et on supporte et on aide et on inscrit les personnes qui veulent se faire inscrire et qui n'ont pas d'Internet ou qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ont des difficultés, on les accompagne en ce moment pour ce volet-là. C'est juste la logistique au niveau transport, là, on est en train de travailler là-dessus. Il y aurait peut-être une suggestion que les pompiers ou les policiers aident pour ça pour le transport des gens pour la vaccination. Il y a des pompiers volontaires, les policiers pourraient aider, faire comme des pénévoles pour accompagner les gens pour certaines personnes qui ne peuvent vraiment pas. Juste, peut-être que vous pourrez poursuivre, Mme André, la discussion avec Carmen et Sonia sur les solutions possibles, ça serait intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour présenter les services. C'est sûr qu'avec la COVID, ça amène certains défis et ça serait intéressant de voir comment on peut répondre à ces défis-là. Mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur les services offerts et peut-être qu'on pourra organiser une autre rencontre sur comment répondre à ces défis-là et au sujet des critères au sujet de l'accompagnement transport. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quels sont les principaux critères pour devenir bénévole aux services de transport. Peut-être qu'il y en a qui pourraient vous aider à trouver des bénévoles. pour nous, de toute façon, si la personne n'arrive à conduire, ça donne un véhicule qui... Mais il faut qu'elle prenne son véhicule parce qu'on est obligé par la loi des textiles et ça prend le véhicule de la personne du bénévole. Mais c'est vite aimer les gens, aimer conduire et respecter les conseils sanitaires. On explique vraiment comment ça fonctionne, ce qu'ils doivent faire, puis les conseils sanitaires appliqués. Ici, ils sont prêts à respecter ça. À ce moment-là, on leur fait un engagement à respecter ça puis à ce moment-là, on fait... Normalement, on fait la notification aussi, on va chercher le sémitif et tout ça pour s'assurer que la personne va... qu'on choisit, qu'on prend évidemment qu'il n'y a pas de casier ou qu'il fait quelque chose. ça prend une entrevue de sélection. C'est ça. Ça prend une entrevue, une évaluation puis il y a un contrat écrit des gens. Il y a toutes les choses légales mais il y a aussi l'attitude. Comme le part des bénévoles, la confidentialité, le respect des gens, le respect des normes mis en place avec Jean-Covid, il y a toujours des règlements suivis. Est-ce que ça ne t'entend pas? On t'entend pas et si ça répond? Je suis... Oui, je m'excuse parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Mouvelle dans le fond, Carmen, je ne sais pas si tu avais fini. Il reste juste une affaire que je dis très intéressante. On a mis aussi, parce qu'on disait des choses qu'on a entendu beaucoup, tu sais, que c'est important de se centrer de ne pas... Tu sais, quand il y a la dépresse que des fois, je pense qu'il n'y a pas de la dépresse. Tu dis, je suis en dépresse, moi-même, je suis en train de faire une dépression, j'ai la COVID, etc. Mais on a confectionné des cahiers d'activités plus ou moins intellectuels, comme l'humanisme. Ça peut être très facile au niveau du coloriage, mais ça peut être des mauditables sous le cul. On a fait des charades. Puis des fois, on en a mis dans les sacs des bénéficiaires qui recevaient à peu près quand il y avait une grosse livraison de beaucoup de monde. On en mettait pour les distraux qui travaillent ou autre chose. Du coloriage, ça peut être... Quand tu colorres, tu ne veux pas dépasser ta ligne, si tu fais du mandala, peut-être que tu ne penses pas que ça fait dix mois que tu étais en COVID et que tu ne vas pas passer en tout cas. Peut-être que tu vas l'engarrer tellement que tu vas trouver ça beau dans ton salon que tu vas mettre ton mandala. Mais on a présenté ça à une travailleuse sociale qui est mise l'esprit de l'année et elle a trouvé des activités intéressantes en tout cas parce que nous, entre sur demande et tout ça, si quelqu'un a d'aller le nom, on pourrait en fournir aussi. On peut en fournir ce serait reproductible en autant qu'on respecte ces centres d'action bénévoles de l'élève qui le roule. Mais ça, c'est un autre casque qu'on n'avait pas avant de confectionner des activités remue-ménage pour garder la matière grise active et le sourire au lit. Alors, Jannick, si tu regardes quelqu'un d'autre qui est arrivé, là, j'ai fini. Est-ce que tu as des questions? Merci, Carmen. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Carmen ou Sonia, finalement? Catherine, oui? Tu avais une question? Oui. Juste une petite spécifiée, à moins que je l'ai échappé. On parle beaucoup, vous parlez beaucoup de transport, d'accompagnement de transport au rendez-vous médicaux à l'hôpital. Mais si on parle d'accompagnement pour rendez-vous médical au niveau du médecin, donc dans les cliniques, est-ce que... Oui, oui. Tout ce qui est d'ordre médical, tu sais, ils les amènent les yeux. Mais là, il y a eu moins, il y a eu beaucoup de pélestères. Ça commence à reprendre parce qu'il y a moins de cas de COVID où il garde moins de place dans les hôpitaux. Mais c'est les yeux, les oreilles. Il faut qu'ils nous prônent qu'ils ont besoin au niveau santé. On a même déjà accompagné quelqu'un pour aller faire du... Avant la COVID, je parle d'une autre époque, d'un autre monde dans lequel nous avons déjà vécu, pour aller faire du fonctionnement physique. On avait dit non au début jusqu'à temps que sa femme convainc son médecin d'y faire un papier comme quoi il avait besoin physiquement d'aller faire une demi-heure de certains exercices dans un centre. Mais normalement, c'est vraiment plus qu'il est d'ordre médical, mais c'est l'âge médical. Ça peut être messeau de la tête, ça peut être... Je ne sais pas tout. Je ne sais pas ce qui est... N'importe quoi. Les rendez-vous pour un enfant en auto, je ne sais pas pourquoi, quand l'enfant doit aller prendre les traitements dans une... Je ne sais pas... ce n'est pas normal que ça s'appelle. C'est tout ça, normal? En tout cas, on a une chose adaptée pour les enfants qui ont des difficultés. On le comprend. Le problème, c'est juste qu'on va avoir les bénévoles. Avant la pandémie, on ne se posait pas trop la question parce qu'il y avait toujours de disponible. Mais là, c'est plus difficile. Parce que quand on a des difficultés de trouver des bénévoles, c'est parce que des fois, on dit aux gens autant que possible d'essayer de nous donner un ami de 40 ans parce que le bénévoles, il n'est pas à côté de son téléphone. Il ne peut pas avoir un appel. Il y a d'autres choses. Il y a de l'étranger, ils sont très actifs aujourd'hui et ils font d'autres choses. Ils font d'autres choses. Ça fait qu'entre autres, oui, plus tard dans l'étiquette, c'est très large. Donc, dans le fond, il y avait une question physiothérapie, ça marche. Est-ce que les services... Est-ce qu'il y avait... Je vais juste en complément. Ça me titille, les transports. Je pense que c'est important de toute façon. Mais est-ce qu'on a vu avec Bria qu'il y avait quand même un coût, même peut-être au kilo. Je ne sais pas. Comment ça fonctionne au niveau de vos bénévoles? Est-ce qu'ils sont dédommagés au niveau de leur kilomètre? Est-ce que c'est la personne qui le fait? Je ne sais pas. Oui. Ils sont dédommagés. Ça varie. Ça varie entre 40 et 50 du kilomètre, moins du kilomètre, selon les centres d'action bénévoles. Puis que le bénéficiaire paie aux bénévoles. Mais on leur dit toujours qu'ils ne paient pas le bénévole. Bénévole, c'est bénévole. Mais c'est pour compenser. Pour les sures de la voiture. Pour les sures de la voiture. Puis tout ça là. OK. Merci. Puis à la place au centre d'action bénévole de Dérable, quand la personne appelle, ça dépend de la distance, s'il va à Québec, s'il va à Lito, s'il va tourner en guerre, on lui dit que le montant que ça va lui coûter. Et ce n'est que ça. Tu sais, on a des passes pour les laisser passer pour la plupart de les stationnements. puis si le bénévole doit manger dans un restaurant, un jour, c'est déjà arrivé puis ça va arriver un jour, c'est le bénévole au normal de la porte-terre qui est alloué au bénévole pour si lui doit manger pour ne pas agiter ça aux bénéficiaires. Je ne sais pas ici si c'est pareil avec la Vito, non? Mais il y a des règles qui perdent 10 ans. Oui, ça, ça peut changer. Mais il y a un dédommagement pour le kilométrage Est-ce qu'il y en a qui auraient une autre question? Il nous resterait peut-être deux minutes. On a rattrapé le temps à Catherine. Je suis aussi, Catherine! Est-ce qu'il y en a qui auraient une autre question pour les centres d'action bénévoles? Bien, merci beaucoup. Sonia et Carmen, très appréciées. Beaucoup de questions. surtout accompagnement transport, mais c'est ça. C'est le sujet de l'art. Oui, c'est ça, c'est le sujet de l'art. Exact. Mais vous pourrez reprendre contact avec nous aussi s'il y a d'autres questions. Parfait. Un gros merci. Merci. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Dans le fond, on serait rendus à Parkinson Centre du Québec avec Renée Quévillon. Bonjour. Parkinson Centre du Québec, Mauricie. Ah oui, excusez. Je veux juste vous dire parce qu'hier, je l'ai dit tard et je l'ai dit encore tard, mais en haut, si vous voulez voir les intervenants plus gros en haut à droite, il y a un carré avec trois petits points. Vous pouvez mettre l'intervenant qui parle plus gros dans View. ou c'est sûr. J'ai fait un effort de maquillage en plus. C'est à toi, Renée. Je te laisse aller. Bonjour tout le monde. Moi, je couvre Artabasco et Ravre, ça fait que je vais en avoir deux fois plus de temps. Non, vous allez voir. Je vais couvrir ça, ça ne sera pas long. Je ne prendrai pas de retard. Parkinson Centre du Québec, Mauricie, existe depuis 1991. Donc, on rentre dans notre 30e année, mais ça ne fait pas 30 ans qu'on est au Centre du Québec. On couvre évidemment tout le Centre du Québec et toute la Mauricie. Moi, je m'occupe principalement d'Artabasco et Ravre et de Drummondville. J'ai ma collègue qui couvre Bécancourt Nicolet Yamaska. On offre du soutien individuel de couple et de groupe. Évidemment, en temps de pandémie, on fonctionne beaucoup par téléphone, beaucoup par Zoom. Bien, c'est que ça, évidemment. Et grâce à Centraide Centre du Québec, on a fait l'achat de tablettes et on a eu un contact aussi d'une organisation qui offre des tablettes avec le Wi-Fi. Nous, on n'avait pas le Wi-Fi sur nos tablettes. Il fallait que la personne ait accès au Wi-Fi chez elle et on prêtait la tablette le temps qu'elle en a besoin. Le seul critère qu'on demandait pour qu'on puisse y prêter la tablette, c'est qu'elle participe à nos activités et qu'elle prenne contact avec sa famille. On veut vraiment que les gens sortent de leur isolement. On en a parlé, on va leur répéter, la pandémie, l'isolement, la détresse, on le sait, ça en fait partie. Donc, on veut vraiment briser ce cercle-là. On a fait l'achat de plusieurs tablettes. Ceux qui ne sont pas équipés physiquement avec un appareil qui a évidemment la caméra, le micro et compagnie, à ce moment-là, avec le prêt de tablette, ça fonctionne. Depuis le début de la pandémie, je le disais, on est en télétravail, mais on a doublé notre offre de services. On a deux fois plus de groupes d'entraide, deux fois plus d'exercice, même deux fois et demi parce que trois fois par semaine, on offre des classes d'exercice adaptées pour les personnes atteintes et pour les proches aidants. On évite tout le temps. Nous, le seul temps où on n'a pas les personnes atteintes et les proches aidants ensemble, c'est lors des groupes d'entraide. Parce que deux fois par mois, on a des groupes d'entraide pour les personnes atteintes et deux fois par mois, on a des groupes d'entraide pour les proches aidants. C'est souvent le même sujet qui est abordé, mais évidemment, ils ne vivent pas de la même façon. Pour nous, c'est important qu'ils puissent vider leur verre sans faire de la peine à leur aider ou sans inquiéter leur proche aidant et que leur proche aidant tente à le rassurer. On offre évidemment des conférences sur le web, les webinaires sur différents sujets qui vont toucher et la maladie et la proche aidante. Ça, c'est une fois par mois, mais c'est... OK, dans l'orange, je vais essayer d'être clair. Une semaine, c'est le webinaire. Deux semaines après, on parle d'ateliers de déconcisionnement cognitif et physique, ce que Carmen parlait précédemment. Nous, on ne sait pas quand ça va être. On a pris ceux qui étaient faits par le CIUSSS. Je ne sais pas si vous avez reçu ça. Ça s'appelle C'est bon pour le mental. Il y a plusieurs, plusieurs outils là-dedans. Et nous, on sépare nos groupes et on les anime. On fait l'invitation aux proches aidants. C'est vraiment un moment qui est ludique pour les proches aidants. Quand je vous disais que le seul moment où on sépare nos proches aidants de nos aidés, c'est les groupes d'entraide, mais dans ce cas-là, on priorise nos proches aidants. Si l'aider accompagne le proche aidant, il ne faut pas que l'aider soit une charge pour le proche aidant. Il faut que l'aider soit capable de tenir son crayon. L'aidant n'aide pas l'aider à faire les exercices. C'est vraiment un moment ludique à tous les mois à peu près. C'est aux deux semaines. Une semaine webinaire, deux semaines après l'atelier, deux semaines après un autre webinaire. On est bien occupé. Il y en a qui vont dire voyons René, on le voit tous les jours. Oui, mais il aime ça. Ça nous permet justement de garder le contact avec eux. Ceux qui ne sont pas branchés, évidemment, continuent le soutien téléphonique régulier avec eux. Il n'est pas de question d'âge au niveau du diagnostic. Donc, on a des gens dans la trentaine qui ont la maladie de Parkinson. Ça correspond aussi à des proches aidants dans la trentaine qui ont la maladie de Parkinson qui sont souvent tous les deux à l'emploi, qui ont souvent des jeunes enfants. Vous voyez, au niveau de la problématique, on va large. On va de la personne de 85 ans qui a été à la retraite depuis de nombreuses années aller aux jeunes diagnostiqués et la proche aidante très jeune aussi. Ça fait que nous, on part de l'annonce du diagnostic jusqu'à la fin. On offre les groupes d'entraide pour les personnes atteintes, pour les proches aidants et pour les endeuillés. Évidemment, à un moment donné, évidemment, on va tous finir par mourir. C'est 100 % de la statistique. Tout le monde y passe. Mais il y a des contextes, des fois, que ça devient plus difficile, surtout quand on a accompagné quelqu'un longtemps dans une maladie neurodégénérative. Il y a eu plusieurs deuils. Des fois, les gens pensent qu'ils sont plus équipés pour faire face aux deuils parce qu'ils ont fait plusieurs deuils avant, alors qu'il y a tellement de charges émotives pendant des années qu'ils investissent auprès de l'aider que ça devient plus difficile. Les groupes d'entraide, c'est tout par Zoom. La beauté de la chose, c'est qu'on a des rencontres interrégionales avec les endeuillés, même avec les personnes atteintes, avec les proches aidants parce que nos rencontres sont interrégionales. Ça fait des échanges extraordinaires parce que dans les groupes d'entraide, c'est plus régionaux. Mettons, Artabasca et Rabe vont être ensemble, Drummondville va être ensemble. Mais là, quand on les mélange comme ça, à ce moment-là, ils voient vraiment que la barouette, c'est pas mal plus grand que moi, c'est pas mal plus grand que mon nombril. Ça dédramatise beaucoup, beaucoup de situations qui font en sorte que c'est difficile. Moi, ça va faire six ans que je suis à Parkinson et quand je suis rentrée, je voulais que les neurologues nous réfèrent leurs patients dès l'annonce du diagnostic pour nous permettre d'avoir les proches aidants tôt dans le processus pour éviter qu'ils fassent une demande en situation de crise qui dise, là, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, puis je grappille partout puis je suis sur les bis d'attente. Ça fait qu'on a fait une entente avec les neurologues qui nous réfèrent leurs patients dès l'annonce du diagnostic. Évidemment, il faut que le patient accepte. On a élargi cette demande-là. Je vais faire un partage d'écran, Jannick. Je peux? Oui, tu peux. OK. Il y a quelqu'un qui est en attente dans la salle d'attente. Je vais te le laisser. Donc, vous voyez bien ici notre site Internet. C'est facile. C'est www.avocoté.ca. Je vais juste me baisser la face un peu parce que je me sens que je me vois grosse. Comment on fait la référence? Évidemment, c'est hyper facile parce que vous avez sur notre site Internet l'information si la personne est atteinte, si elle est proche aidante, si elle veut devenir bénévole, elle veut s'impliquer à différents niveaux. Si je suis un professionnel de la santé, on va cliquer sur En savoir plus et on a créé un formulaire de référencement autorisé par le patient. Évidemment, c'est le patient qui doit signer et pas le proche aidant à moins que la personne atteinte soit pas en mesure de signer. Évidemment que ça a été fait au départ pour les neurologues. Donc, on a le nom de la clinique, la date, discussion avec docteur, mais là, on va élargir ça et ça a commencé déjà. Des fois, ça va être le CLSC sous-hors-côté, date, avec discussion, avec l'on biffe, physiothérapeute, moi, et là, c'est la signature du patient. Nom, lettre moulée, prénom, pour qu'on soit capable de les nommer et meilleur moment où on peut les rejoindre. Ça nous est envoyé par télécopieur. Notre numéro de télécopieur est ici. Le télécopieur, il n'est pas juste au bureau, c'est envoyé directement sur la ligne du bureau central. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de courriel qui sont échappés, qui ont glissé en arrière de la machine pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas aller au bureau. Ça ne se peut pas. Ça arrive directement sur le téléphone, sur le cellulaire. Donc, c'est sûr qu'on a la référence. Et ça, il y en a beaucoup, en tout cas, de plus en plus. Les gens, je vais revenir. J'ai annulé mon partage. J'ai arrêté mon partage. Donc, c'est clair. Le formulaire, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, après, vous me le direz. Mais tout professionnel ou intervenant, qu'il soit du communautaire ou du réseau de la santé du CIUSSS, peut nous référer les patients. Ça peut être aussi quand la personne est en attente de diagnostic. Des fois, les gens vont dire, moi, mon médecin de famille pense que j'ai la maladie de Parkinson. Mais ça va prendre un an avant que je vois le neurologue. Puis là, qu'est-ce que je fais en attendant et tout ça, nous, on les accueille dès qu'il y a un soupçon de maladie. Et si, advenant le cas que ce n'était pas la maladie de Parkinson, remarque qu'on n'est quand même pas pire. On a pas mal de pif de la force d'en voir que des fois, ça peut ressembler à ça. Mais on va déjà les sensibiliser à mettre une hygiène de vie qui va faire en sorte qu'ils vont maintenir leur autonomie plus longtemps. Puis ça permet aussi de rencontrer très tôt nos proches aidants pour les sensibiliser à penser à qui va avoir autour d'eux éventuellement dans les années qui vont venir pour pouvoir les aider à soutenir leur aide. Ça va éviter justement de retrouver nos proches aidants en situation de détresse profonde et éviter qu'il y ait des drames. Parce qu'on sensibilise beaucoup les proches aidants. « Il ne faut pas que tu décèdes avant ton aidé. » Je vous le dis comme ça. Des fois, on met des gants, vous savez, pour pouvoir le dire. Mais des fois, on n'a pas le choix de le dire. Mais ça fait en sorte que les gens se mobilisent davantage. Le fait qu'on rencontre et l'aidé et l'aidant, c'est qu'on va déjà travailler avec l'aidé en lui disant « Regarde, mets-toi en tête tout de suite qu'éventuellement, ta conjointe ou ton conjoint va avoir besoin d'aide pour t'aider là-dedans. » On a vraiment les deux discours. C'est ça la beauté de la chance de travailler avec les aidés et avec les aidants puis après ça avec les endeuillés parce qu'on ne les abandonne pas un coup qu'ils ne sont plus dans leur rôle de proches aidants. Le suivi de deuil peut se faire jusqu'à deux ans. Si on va plus que deux ans à ce moment-là, c'est un deuil complexe. Bon, je vais référer vers les ressources adéquates parce qu'on ne rentre pas dans le deuil complexe. C'est tout. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci, Renée. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions au sujet des services de Parkinson Centre du Québec-Morricie? Je suis claire. Père claire. Y a-t-il une question? Non? Non, il y a un commentaire que je vais lire. Je trouve ça super ce que votre organisme fait. Bravo. On n'avait aucun support comme cela il y a quelques années quand mon père était diagnostiqué. Dommage, en effet. C'est pour ça qu'on est là parce qu'on ne veut plus que ça arrive puis on va être là pour rester. Un gros merci, Renée. C'est un plaisir. Puis je ne suis jamais plus loin que le bout du téléphone. J'ai mon cellulaire. Ça fait que 819-806-1604 c'est le numéro pour me rejoindre de 819-806-1604 Sinon, c'est renée-à-vaux-côtés.ca Merci, Renée. C'est un plaisir. Il n'y a pas de questions. On irait avec la prochaine organisation qui est l'Association des proches aidants Artabasca Érable avec Linda. Son micro est fermé. Je ne l'avoue pas. OK. Non, je dis je vais faire un test mais sinon je t'envoie aussi le document pour que tu puisses le partager si jamais ça ne fonctionne pas. Parfait. Je ne suis pas super bonne là-dedans, moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que c'est un PowerPoint, Linda? Oui, c'est un PowerPoint. Regarde en bas, va le chercher en bas peut-être. Est-ce que vous le voyez? Oui. D'accord. Dans le fond, tu as juste à... Je vais juste enlever et je vais juste réduire la fenêtre avec vos visages. Désolée parce que je ne vois pas mon écran. Donc, j'ai fait une présentation un petit peu plus générale peut-être de notre organisation parce que parfois notre mission est peut-être un petit peu plus difficile à cerner. Donc, si on y va avec notre mission, nous, c'est soutenir toute personne proche aidante et ça, peu importe la nature de son lien avec l'aider. Donc, ça peut être un parent, un enfant, un conjoint, un ami, un voisin. C'est quand même assez large. Peu importe aussi l'âge de l'aider, la nature de sa maladie ou de son handicap ou de son lieu de résidence. Parce que parfois, les gens qui sont proches aidantes de personne et cette personne-là vont entrer en CHSLD et ils se disent « Bon, finalement, je suis proche aidante, mon rôle est terminé. » Mais non, ça se poursuit. On le vit avec la pandémie, c'est un rôle qui se poursuit. Soutenir toute personne proche aidante, tout ça, peu importe, aussi la nature de son engagement envers l'aider, que ce soit ponctuel, temporaire ou permanent. Donc, on accompagne tous ces gens-là. Dans les services, maintenant qu'on a… J'ai-tu passé? Je pense que je vais passer une page. Nos services, on a des groupes d'entraide, du soutien psychosocial. Dans le fond, les gens, le actuellement, c'est beaucoup plus par téléphone. Avant ça, c'était en présentiel, mais maintenant, ça se fait davantage au téléphone ou par Zoom. Du soutien au deuil. On a des séances d'information aussi sur notamment les mesures fiscales, le maintien à domicile, les régimes de protection, les ateliers sur différents sujets qui concernent les intérêts des proches aidants. On a des sorties aussi ou activités spéciales, des pauses bien-être, je vais vous en parler un petit peu plus loin, puis on fait aussi de la défense de droits. Si on regarde au niveau des groupes d'entraide, depuis la COVID, on a essayé différentes formules. Au début, c'était davantage du soutien téléphonique. Cet été, on en a fait à l'extérieur avec le respect des mesures sanitaires, bien sûr. Puis à partir de l'automne, c'était un petit peu plus froid, donc on en a fait en présentiel, mais depuis décembre, nos groupes d'entraide sont uniquement en virtuel. Donc, semaine, puis là, on rejoint, autant les gens qu'on rejoignait en présentiel à Warwick, à Deveilleauville, à Victoriaville ou à Placis. Donc, les groupes sont tous réunis, puis c'est une fois par semaine maintenant. On a un groupe de deuil. Ça, c'est le seul groupe qu'on a conservé en présentiel parce que du groupe qu'on avait, on avait, si on avait sept personnes, je crois qu'on en avait cinq qui n'avaient pas accès à Internet puis pour qui c'était beaucoup plus difficile. Ça fait qu'on s'assure d'avoir un grand local puis ce groupe-là, on l'a maintenu de cette façon-là puis ici une fois par mois. Donc, c'est ça, c'est un groupe ouvert puis les gens peuvent se joindre. En fait, c'est plus de créer une opportunité de pouvoir discuter de ce qu'ils vivent. puis après ça, on a d'autres activités. On a beaucoup développé cette année, je dirais, des activités un peu plus ludiques parce que je pense que c'était réellement un besoin. On a fait des bingos, des bingos Zoom, des activités musicales sur Zoom, plein de choses de cette façon-là. Après ça, bon, service aux proches aidants, dans le fond, notre rôle, c'est de la sensibilisation à l'importance de se reconnaître comme proches aidants parce qu'on le sait, le principal défi, c'est de se reconnaître. Ce n'est pas une obligation de se reconnaître, mais quand on se reconnaît, ça permet aussi d'aller chercher les services dont on a besoin. L'identification des limites et des besoins du proche aidant. Encore une fois, de reconnaître ces limites-là et ses besoins, ça permet d'aller chercher les services qui sont appropriés, que ce soit des services de relais ou en transport et accompagnement, porte-pote ou d'aller chercher plus spécifiquement de l'information par rapport à la maladie. Ce n'est pas notre rôle d'informer par rapport à la maladie, mais on va référer aux organismes aux besoins. Accompagnement dans la gestion des émotions, information sur les services de relève et de répit disponibles, information et accompagnement pour une demande de crédit d'impôt pour personnes aidantes, information et accompagnement pour un changement de milieu de vie, information et accompagnement pour une meilleure conciliation de travail et proches aidants, accompagnement dans l'apprentissage du prendre soin de soi, aussi, c'est un bordel quand même assez large et c'est un réapprentissage. Souvent, on a comme oublié de le prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche depuis parfois très longtemps, puis l'accompagnement au deuil. C'est un peu les différentes étapes de la trajectoire ou du parcours de l'aidant. Nous, on est là du début à la fin. On fait de la sensibilisation pour amener les proches aidants à se reconnaître un peu plus tôt dans leur parcours puis s'entourir d'une équipe aussi pour bien jouer leur rôle. Mais c'est un défi. Les gens souvent arrivent vers nous et sont souvent en situation d'épuisement, malheureusement. Pourquoi des services? En fait, c'est pour échanger entre aidants, ne plus avoir l'impression d'être seul dans cette situation-là, partager son vécu, relativiser sa situation, exprimer ses émotions, s'outiller pour poursuivre son parcours d'aidant sans s'épuiser, réapprendre à prendre soin de soi sans culpabilité, trouver un sens à son rôle d'aidant, s'offrir un moment juste pour soi, être référé vers les services de la communauté. Ça, c'est comme toutes les raisons dans le fond qui justifient un peu pourquoi on met en place des services pour eux. Si on y va avec nos outils maintenant, on a un flyer qu'on distribue au CLSC, entre autres, autant dans les radres, carte de basse qui sont remises dans les proches aidants. On a une carte postale aussi, ça, c'est quelque chose qu'on a développé parce que les gens qui ne se reconnaissent pas, souvent, ils ont besoin de quelqu'un, d'un proche parfois pour leur rappeler que peut-être ils pourraient avoir besoin. C'est comme un format carte postale. Il y a comme une petite image ici, celle avec les deux mains, à leur dos, on peut inscrire une petite note, on peut la laisser de façon anonyme dans la boîte aux lettres d'une voisine pour qui on sait qu'il n'est pas gênante et que ça pourrait peut-être l'aider. Ça, ça peut se faire de façon amicale ou anonyme. Après ça, on a une infolette qu'on fait aux deux semaines. Initialement, il était au mois, mais avec la COVID, on a senti le besoin d'informer davantage les gens sur les différentes mesures. Dernièrement, il y a eu l'aspect du couvre-feu, mais il y a eu plein de visites dans les RPA et IRTF. Il y avait plein de mesures. On a senti besoin d'informer les gens, mais cet été, de mars jusqu'à juin, on a fait l'infolettre une fois par semaine. Ça demandait un petit peu d'énergie, mais c'était notre façon à nous de tenir les gens informés des différentes mesures. Il y a le journal des proches aidants que les gens reçoivent, les membres reçoivent quatre fois par année. On a fait aussi un guide des ressources de répit. Dernièrement, on a travaillé avec l'APAD, l'Association des proches aidants de Drummond, sur un guide qui s'appelle « Parents vieillissants, parlons-en ». On a un site Internet qui va être mis à jour sous peu dans les prochaines semaines. Une page Facebook et on a créé aussi en début de la COVID un groupe Facebook privé qui s'appelle « Solidalité proches aidants ». Ça nous permet de soutenir de façon plus informelle les proches aidants. On a une mémoire pour le « Prendre soin de soi » qui est comme un post-it avec les autocollants. C'est un peu notre façon de faire. Il faut toujours se rappeler pour prendre soin de soi et de se mettre des rendez-vous pour soi à l'agenda. Le post-it, c'est comme un petit peu ce rappel-là. Des méditations aussi qu'on a créées pour les proches aidants. On a constaté un petit bug hier sur notre site web. Comme ils sont en train de le refaire, on s'est rendu compte qu'il y a eu une section qui a complètement disparu et les méditations en faisaient partie. Mais ça va se régler bientôt. Après ça, c'est une ligne dédiée aux proches aidants. Je ne vous ai pas présenté Catherine qui est avec moi ce matin, Catherine Coutel, qui a été embauchée pour travailler sur cette ligne-là, qui est une ligne dédiée aux proches aidants. Il reste encore des petits affaires attachés, mais je peux quand même vous donner le numéro qui est le 873-675-2299. C'est une ligne qui va être disponible du lundi au jeudi. Autant les proches aidants et leur entourage vont pouvoir appeler pour avoir de l'écoute, du soutien, des informations, des références aux besoins, aux besoins aussi. Puis pour les professionnels, si vous voulez avoir des infos sur les différents outils de référencement qu'on va vous proposer. Donc c'est ça, le lancement va être fait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est quelque chose. Puis en fait, ce qu'on voulait par cette ligne-là, c'est sûr que c'est d'être le premier contact pour les gens, des fois, qui appellent au CLSC puis qui n'ont pas nécessairement le soutien immédiat. Puis dans l'attente toujours d'avoir une prise en charge par une intervenante. Et pour les gens aussi, bon, des fois, qui savent pas par où commencer. Fait que nous, on va être comme un peu le lieu d'accueil pour après ça rediriger les gens vers, tu sais, les organismes comme BRIA, comme les Alliés en Action bénévole, Parkinson, Société d'Azana et tout ça. Fait que voilà. Après ça, j'ai, bon, je vous ai parlé un petit peu des pauses. Ça, c'est un service qu'on a quand même depuis un petit bout. C'est des sorties au resto, des séances de massothérapie. Ça peut être une inscription à un cours qui va nous faire du bien. On a offert aussi des inuités au monastère des Augustines. Tout ça, c'est des idées qui s'intègrent dans une démarche de mise en place d'action quotidienne pour réapprendre à prendre soin de soi. Les conditions, il faut être membre de l'association, évidemment, adresser une demande officielle à l'association. Le montant qu'on accorde par année pour chaque proche aidant, c'est 120 $. Les dépenses non admissibles, c'est le répit. Fait que dans le fond, nous, c'est pas du répit ou pour la personne aidée qu'on offre, c'est vraiment une pause pour le proche aidant. mais c'est quand même une façon des fois de s'occuper pendant que son proche a un répit. Après ça, pour être membre, c'est gratuit, ça permet de recevoir le journal Cœur vaillant, ça permet de bénéficier d'une pause bien-être aussi, de profiter de rabais sur des sorties ou activités spéciales, puis ça permet aussi d'être informé via des fois l'infolettre, toutes les mesures fiscales, des nouveautés, notamment et des nouveautés aussi au niveau des crédits d'impôt, ça permet aussi d'être une autre en tout ça. Notre implication, on est impliqué au niveau local, on assure le leadership d'une table locale en proche aidance, puis chacun d'entre nous on organise la Semaine nationale des proches aidants. Au niveau régional, on assure le leadership aussi d'un comité régional en proche aidance qui vise la mise en place de pratiques prometteuses, donc on est toujours à l'écoute aussi des enjeux, des défis qui sont vécues par les proches aidants puis c'est de cet endroit-là aussi qu'on en discute puis des fois qu'on peut mettre des choses en place pour faciliter la vie des proches aidants. Au niveau provincial, on est présent au comité d'analyse et de réflexion politique du regroupement des aidants naturels du Québec puis au comité communication et Semaine nationale des proches aidants du regroupement des aidants naturels du Québec. Notre équipe, il y a Josée qui est l'intervenante, il y a Catherine Coutel qui est avec nous ce matin et qui va être intervenante aussi à la ligne d'écoute, Fabienne Achermann qui est intervenante au soutien au deuil et tout récemment, Yannika Juliane qui va être agent des communications qui va s'occuper un petit peu plus du site web et des réseaux sociaux. Alors, voilà. C'est tout pour notre présentation. Si vous avez des questions. Je sais comment je suis pour sortir de là. OK. Je m'entends super fort. J'essaie de faire ce vide. Je n'ai pas regardé mon temps. Ben non, 10 minutes. C'est super. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Linda? En fait, je veux peut-être juste amener une précision concernant le monastère des Augustines. Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi. En fait, le monastère des Augustines offre du répit aux proches aidants qui voudraient s'en aller de la maison plus qu'une journée, par exemple, pour une fin de semaine. Dans le fond, le monastère offre de l'hébergement comme si le proche aidant allait à l'hôtel puis il offre des activités pour les proches aidants. Mais le proche aidant peut ou non participer. Puis c'est ça. C'est un bel endroit pour un proche aidant qui voudrait se ressourcer sur décrocher et partir plus qu'une journée. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Linda? Je me suis dit par rapport au poste. On a parlé du monastère. C'est sûr que là, avec la COVID, ça a été un petit peu plus complexe aussi de leur côté parce qu'ils devaient accueillir dans leur bâtiment dans le fond des professionnels de la santé. Il y avait un petit peu moins d'accès pour les proches aidants. Mais on a quand même offert ce qui était disponible en fait dans la dernière année. Ça a été beaucoup des séances de massothérapie qui ont été offertes. Parce que, bon, c'est sûr qu'il y a eu une petite pause, mais ça a repris à partir des fêtes où c'était excessif tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ont pu en bénéficier. Je pense que Mme André avait une question. Moi, je voudrais savoir est-ce que c'est à Trois-Rivières? Est-ce que je ne vous ai pas entendues? Le monastère, est-ce que c'est à Trois-Rivières? Non, c'est à Québec. À Québec? Oui, c'est dans le Vieux-Québec. C'est un super bel édifice. C'est vraiment beau. Merci, Linda. Moi, j'aurais une question. C'est Michel. Salut, Linda. Michel. J'avais une question par rapport à ta ligne d'écoute. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est 24-7, cette ligne-là ou c'est pendant les heures de bureau? C'est plus pour les heures de bureau. Oui, c'est ça. En fait, c'est du lundi au jeudi, mais c'est sûr que nous, on est là du lundi au vendredi. Ça ne s'empêche pas les gens de nous appeler quand même au numéro auquel il est habitué d'appeler. mais cette ligne-là est plus... Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est permettre aux gens d'avoir un soutien peut-être plus accru aussi. Puis un référencement. Ce n'est pas nécessairement nouveau dans nos services. On s'entend. On faisait quand même déjà du référencement. Parfait. Je ne vois pas votre micro fermé, Mme André. Est-ce que c'est près de Michel Sarrazin, les monastères des Augustines? Michel Sarrazin, la maison des cancéreux à Céleri? Non? Non. C'est plus dans le Vieux-Québec. C'est plus dans le Vieux-Québec. La maison de Michel Sarrazin, je ne sais pas nécessairement c'est où, mais il semble qu'il faut qu'il y ait un endroit. Non. Je vais me mettre le... Parfait. On ne t'entend pas parler, Janique. Excusez. Je t'ai apprécié que le guide, de parents vieillissants, parlons-en. C'est vraiment un bel outil. Linda, tu l'as nommé dans les services offerts. Je pense que tu vas avoir des copies disponibles à donner. Le guide, c'est génial pour n'importe qui. Moi, je me prends un exemple. Souvent, je veux aborder certaines choses avec mes parents, avec mes frères et soeurs. Parce que souvent, on va prendre pour acquis, par exemple, que ça va être Ginette qui va aller aider nos parents parce qu'elle reste à côté. Mais peut-être Ginette, ça ne les tente pas. Ou peut-être qu'on prend pour acquis que nos parents veulent, par exemple, on est sûr qu'à 80 ans, ils vont aller rester en résidence. Mais eux autres, ce n'est peut-être pas leur intention. Ça met en lumière plein de situations qui peuvent survenir jusqu'à la fin de vie. Qu'est-ce que vous voulez comme soins de fin de vie? C'est vraiment génial comme outil. Il y a sept volets mais en tout cas, je le conseille à tout le monde qui ont des parents vieillissants. En fait, on va tous vieillir. Mais c'est ça. Puis Linda, je pense qu'elle a quand même des copies. J'ai quand même pas mal de copies. Puis je bonifierais en disant que c'est un outil qui me permet des fois de faire une réflexion pendant que son parent est encore aussi lucide. Ça évite des conflits. parfois en fin de vie, tout ça. Si les décisions n'avaient pas été prises auparavant en famille et qu'il n'y avait pas eu un caucus. Ça amène ces réflexions-là aussi. Ce n'est pas un outil qu'on peut prendre nécessairement d'un bout à l'autre et dire, regarde, on fait toute la démarche. On peut le prendre étape par étape, bouchée par bouchée. Mais ça nous fait penser à tout ce qu'il faut penser. Le testament, l'hébergement, tout ça. De faire des réflexions. Est-ce que je veux aller vivre dans un CHSLD? Est-ce que je veux vivre à la maison? C'est tout ça. Puis qui va aider? Est-ce que je vais être toute seule et proche aidante ou s'il va y avoir tout un réseau autour de moi? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. On ne travaille pas beaucoup en amont. On travaille beaucoup en réaction. Cet outil-là, je trouve qu'il est quand même intéressant pour ça. Puis on peut être accompagné aussi pour faire cette démarche de réflexion-là. Puis si des fois, il y a des conflits dans les familles, je pense qu'il y a des justices aussi qui peuvent accompagner dans la démarche aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne sais pas, Catherine, tu avais-tu des précisions? Je sais que j'ai passé vite sur la ligne d'info. Tu voudrais-tu ramener des informations par rapport aux outils qu'on est en train de préparer, qu'on n'a pas nécessairement encore? Oui, les outils sont en préparation. Je pense que je rejoins beaucoup dans, en tout cas, plusieurs personnes d'entre vous ce matin. Donc, c'est le fun de pouvoir savoir aussi. Bon, les outils sont en préparation. Le fait peut-être de préciser, comme je dis, ce n'est pas un doublement de service, c'est vraiment, dans le fond, de pouvoir recevoir les personnes qui se veulent. Plus, au niveau de l'identification réelle de leurs besoins, parce que souvent, ces personnes-là, en étant proches aidants, ils n'ont même pas identifié réellement. Ils ont de la difficulté à vraiment préciser ce qu'ils ont réellement besoin. Donc, c'est vraiment de les accueillir, de regarder avec eux, puis de les écouter, surtout en support soutien, pouvoir identifier les besoins les plus criants, puis ceux, éventuellement, qui sont autant pour l'aide, le proche aidant qu'aussi, son aidé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, comme Linda dit, mais c'est plus un service de précision, de pouvoir vraiment accueillir cette personne-là, puis de peut-être faire le ménage au travers de toutes ces émotions-là, tous ces besoins-là. Puis souvent, les proches aidants, quand ils appellent, ils s'identifient peu ou pas, ou pas assez comme proches aidants. Donc, c'est un peu pour aussi freiner que ces gens-là pourraient tomber facilement, en plus, en détresse psychologique, parce que de freiner le fait de ne pas aller au bout de ses forces, au bout d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je remercie les gens que les organismes que j'ai rejoints, ils ont un très bel accueil sur ce service-là. Les outils s'en viennent. Comme je l'ai dit, c'est des outils simples. Linda et moi, on travaille beaucoup dessus. Que ce soit très, très simple. Un outil simple qui n'est pas compliqué. Même les formulaires de référencement qui sont en train de travailler, mais très, très simple aussi, un peu comme René disait. Ça fait que c'est rien pour se compliquer la tâche du tout. C'est vraiment pour, justement, pour assouplir puis pouvoir aider ces gens-là puis les référer aux bons endroits, aux bons moments. Donc, c'est juste pour ne pas les laisser dans un dédale de service qui ne faut pas savoir où aller. donc, c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été créé puis que ça va être porté. Je suis très, très contente de pouvoir porter ce mandat-là qui, en fin de compte, devient un peu comme, justement, un peu comme le guide, peut-être, d'une réflexion en amont des services actuels, mais potentiels aussi qui auront, qui devront être établis. Merci. C'est un peu ça. Merci, Catherine. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on passerait à la prochaine organisation qui est la Société Alzheimer Centre du Québec. C'est la dernière, mais non la moindre. Mélissa, je te cèderai la parole. Ça ne sera pas long. Je vois que ma caméra, elle ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Merci. Donc, le bonjour. Je m'appelle Mélissa Lampron. Je suis conseillère au Proche aidant à la Société d'Alzheimer Centre du Québec. En fait, la Société d'Alzheimer au Centre du Québec a été fondée en 1995. Puis, c'est un organisme à but non lucratif, en fait, qui est subventionné, entre autres, par les aides du gouvernement, par l'appui Centre du Québec, par les dons de la population, puis aussi les revenus d'hébergement de la maison Miozotis. Donc, ces services-là, ils sont offerts vraiment à tous les résidents du Centre du Québec, autant pour la MRC Arthabasca-Érabe, Drummond et Nicolet, voyons, Bécarpou, Nicolet, Yamaska. Dans nos services, on a des services d'hébergement pour les personnes atteintes. Il y a les services-conseils qui sont faits par les conseillères au proche aidant comme moi, puis les services de répit-stimulation. Au niveau de l'hébergement, en fait, la maison Miozotis, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle est située à Drummondville, puis c'est une maison où on accueille 13 résidents. C'est vraiment un environnement qui se rapproche de leur milieu naturel et les services sont vraiment adaptés à cette clientèle-là. Les approches sont vraiment axées sur la stimulation pour favoriser le maintien de l'autonomie, de leur estime et de leur dignité. Au niveau des services-conseils, nous, on va donner beaucoup d'informations et de soutien aux proches aidants puis aux personnes atteintes qui veulent de l'information. On a deux points de service. Il y a le point de service à Victo. Moi, je couvre Artabasca, Érable et Bécancourt. Puis, il y a le point de service à Drummond qui couvre Drummond, Nicolet, Yamaska. Actuellement, on est deux conseillères par point de service. Aussitôt que le client va être référé chez nous, en fait, on va pouvoir faire un premier contact puis on lui donne l'information qu'il a besoin par téléphone ou par courriel. Puis ensuite, on fait des suivis pour assurer le soutien qu'il aura besoin. Puis, contrairement à l'organisme des proches aidants, nous, notre rôle, ce n'est pas vraiment de les accompagner dans leur rôle de proches aidants. C'est vraiment de les aider à cheminer avec une personne qui est atteinte d'un âge à mort. On leur donne des trucs pour alléger leur quotidien. Au niveau des groupes qu'on fait, on fait des groupes de soutien et des cafés-rencôtes. Nos groupes de soutien, actuellement, on a deux séries de cinq rencontres. C'est des rencontres d'une heure. On se rencontre une fois par semaine pendant cinq semaines. C'est de jour et aussi de soir. Dans ces rencontres-là, dans nos groupes de soutien, c'est surtout des rencontres informatives. On vient leur donner énormément d'informations sur la maladie, sur les trucs pour mieux vivre, comment communiquer avec eux, les comportements qui vont arriver, comment les gérer, la prise de décision difficile qui va arriver à un certain moment. Au niveau des cafés-rencôtes, c'est plus informel. Les gens vont discuter entre eux. Oui, on a un thème, mais c'est plutôt qu'on va aller chercher l'expérience des participants dans ces rencontres-là. C'est sûr qu'actuellement, à cause de la pandémie, comme la plupart d'entre vous, on est pas mal en mode virtuel. Tous nos groupes se font virtuellement avec la plateforme Zoom ou Teams. Puis, on a aussi des rencontres individuelles et familiales avec ces plateformes-là. Les coordonnées pour nous joindre, je vais vous les laisser dans le chat à la fin. Tantôt, je vous disais qu'il y avait le service répit stimulation. Bon, ça, ce service-là, il est soutenu par le CIUSSS, bien entendu. il y a deux volets, en fait. Il y a le répit à domicile qui, suite à l'évaluation de la travailleuse sociale, il va y avoir entre 3 et 12 heures d'accordées aux clients. Puis, il y a le répit de jour. Celui-là, ça l'a apparu avec la pandémie. En fait, c'est pour pallier aux centres de jour qui sont fermés. C'est vraiment de la stimulation qui va être fait à domicile entre 1h30 et 2h par semaine. Nos services de répit, ce n'est pas juste une présence pour faire de la surveillance avec la personne. Nos accompagnatrices ne sont pas là non plus pour faire à manger ou faire les commissions. Elles sont là vraiment pour stimuler le proche. C'est sûr qu'on ne va pas contre son gré. L'accompagnatrice, elle va connaître entre autres les goûts de la personne parce qu'il y a une collecte de données qui est faite initialement avec la personne pour savoir un peu son histoire de bille, qu'est-ce qu'elle aime et tout ça. L'accompagnatrice, selon les goûts de la personne, elle va choisir du matériel d'animation puis lorsqu'elle va se présenter à domicile, elle va pouvoir faire de la stimulation avec elle. Pour avoir les informations concernant les services de répit ou d'hébergement, c'est avec Hélène Bernier. Je vais aussi vous laisser ces coordonnées. En fait, on sait que la stimulation, c'est ça qui va remporter l'autonomie de la personne qui va favoriser ainsi le maintien à domicile. Je pense que c'est quand même très important. Puis, au niveau de la... Cette année, en fait, les personnes qu'on a réussi à rejoindre, au niveau des proches aidants, on a eu 445 proches aidants qui ont fait appel à nous. Puis, au niveau des services de répit, on a eu 65... Pas 65... 66 personnes qui ont utilisé nos services pour un total quand même de 3... Je vais vous laisser les informations aussi du site Internet. Je ne vais pas vous le présenter. Toutes nos infos sont là. Puis, nos coordonnées aussi pour nous rejoindre. Peut-être que, en fait, vous vous demandez dans quelle situation vous pourriez faire appel à nous, à quel moment nous contacter. Bien, en fait, moi, je vous répondrais aussitôt qu'il y a des troubles neurocognitive, que la personne soit diagnostiquée ou non. Si elle ne nous connaît pas, qu'on n'est pas encore dans le dossier, bien, faites appel à nous. On est vraiment là pour vous aider là-dedans puis pour les aider à mieux comprendre la maladie. En fait, je trouve qu'on a tout un lien qui nous unit. On est tout important autour de ces personnes-là, du proche aidant et de la personne aidée. On a toutes une place différente, oui, mais on a toutes quelque chose à leur apporter. puis je pense qu'on a tout intérêt à les aider à mettre en place leur équipe de rêve. Ils ont besoin de plusieurs intervenants autour d'eux. Puis, je voudrais rajouter aussi que quand c'est nécessaire, si jamais vous avez besoin de rencontres interdisciplinaires avec ces personnes-là, bien, nous, on est toujours ouverts à participer. On en a fait quelques-unes déjà autant à victoire qu'à Drummond. Donc, voilà, j'espère que cette rencontre-là va vous avoir appris quelques petites choses sur notre organisme. Merci, Mélissa. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Moi, j'en aurais une. Bien oui, allez-y. J'ai une pour Mélissa. J'aimerais savoir le nom de la maison dont vous avez parlé à Drummondville et j'aimerais savoir si c'est dans le gouvernemental ou dans le privé. Vous dites qu'il y a 13 résidents, alors est-ce que c'est privé ou gouvernemental? C'est la maison Miosotis, que ça s'appelle, puis c'est d'ordre privé, mais ça fait partie quand même d'un organisme à vue non lucratif. Ce n'est pas une maison qui sert à faire du profit. C'est subventionné au même titre que les services que moi j'offre avec les aides gouvernementales, les dons et les revenus. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions pour la société Alzheimer Centre du Québec? S'il n'y a pas d'autres questions, Jannick, si j'ai le temps, j'aimerais ça présenter un outil que j'aime vraiment particulièrement qu'on a fait. En fait, vous ne la verrez peut-être pas très bien, mais je vais quand même vous montrer. Ici, sur ma feuille, j'ai des petites cartes. C'est vraiment un format de carte d'affaires. Là-dessus, en fait, il y en a une qui est pour les gens qui ont de la difficulté à parler, qui font de la phagie à cause de la maladie. Est-ce que tu l'as sur ton ordi? Je pourrais juste te donner pour que tu puisses partager ton écran. Oui, je l'ai sur mon ordi. Je vais juste aller la chercher. Moi, je vais te... J'essaie de voir comment je peux te nommer, par exemple, parce que je te vois... Je ne vois pas tes trois petits points. Je ne les trouve pas. OK. Je ne sais pas où est-ce que je les ai dit. OK. Je les ai mis vite de même. Mais on en a d'imprimer. Si jamais il y en a qui en veulent, on peut vous en faire parvenir par la poste. Il y en a une, c'est ça, c'est pour les troubles d'aphasie. Donc, sur un côté, il est marqué je viens avec de l'aphasie et j'ai de la difficulté à... Et là, la personne va venir cocher ses problématiques. Et de l'autre côté, c'est écrit pour m'aider. Puis là, elle va venir cocher qu'est-ce qui peut l'aider dans la communication. Il y en a un autre, c'est je suis une personne atteinte de la maladie. S'il m'arrive quelque chose, merci de prévenir la personne qui s'occupe de moi. Puis à l'endos, on a les coordonnées du proche aidant. Puis on a la même carte, mais pour le proche aidant qui dit qu'il s'occupe d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs puis de prévenir la personne qui va pouvoir prendre la relève. Parce qu'on sait que ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles ont l'air à être capables de s'occuper d'eux-mêmes que c'est vraiment le pas. Puis, l'autre carte qu'on rencontre un peu par... Bien, que les gens utilisent, qu'on a eu conscience de ça dans les magasins puis je trouve ça super, c'est écrit « La personne qui m'accompagne est atteinte de l'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, son comportement peut vous surprendre, soyez indulgent. » ça peut vraiment éviter des malaises, entre autres dans les restaurants, les magasins, si la personne a peur sans payer parce qu'elle ne se souvient pas qu'elle doit payer, exemple, bien, ça évite bien des malaises. Donc, voilà. Merci. Super, merci. Dans le fond, j'ai écrit dans le chat que j'allais envoyer les liens vers les sites web de tous les organismes aujourd'hui avec les coordonnées des intervenants puis je vais joindre la présentation de l'association puis je pourrais joindre tes cartes aussi, Mélissa, à l'envoi puis je vais joindre aussi le document de Catherine qu'elle avait ce matin. Donc, ceux qui veulent recevoir le courrier, je vais l'envoyer à Marie-Ève Gosselin mais si jamais vous n'êtes pas en lien avec Marie-Ève, peut-être m'indiquer dans le chat votre courriel. Je pense, Karine, est-ce que tu avais une question? Oui, le document qu'elle a avec les cartes, est-ce que vous l'avez aussi en anglais? Non, actuellement, je ne l'ai pas en anglais mais c'est une demande que je préfère quand même celle qui s'occupe des comms à la société, c'est elle qui nous a fait nos outils. Je trouve ça vraiment intéressant ces cartes-là. Merci. Je vais en faire la demande. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions pour la société d'Alzheimer? Il n'y a pas d'autres questions puis il ne semble pas non plus avoir d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup, Mélissa. Karine, tandis qu'on t'a, est-ce que tu veux peut-être brièvement présenter Case parce que je ne suis pas certaine que tout le monde connaît les services? D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Karine Brochu. Je travaille pour l'organisme Case MCQ. Nous couvrons la région de la Mauricie et centre du Québec. CAIS, ça veut dire Centre d'accès pour services en anglais. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne des outils, des ressources pour faciliter l'accès aux soins de santé et aux services sociaux en anglais. On donne des programmes et des activités pour la promotion de la santé et du bien-être à tous les âges. et aussi réseautage et partenariat pour pouvoir promouvoir le bien-être de la communauté d'expression en anglaise. Fait que dans le fond, quand les gens veulent des références en anglais, ont besoin d'accéder à différents programmes où ils veulent des informations, ils nous contactent puis nous autres, on sert comme un agent pour les aider à trouver ces ressources-là en anglais. merci beaucoup, Chalip. Fait que dans le fond, je pense que peu importe si besoin il y a ou pas, si jamais vous rencontrez des gens qui ont leur langue maternelle, c'est l'anglais, je pense que ce serait important de leur parler de l'organisme parce qu'ils peuvent offrir une panoplie d'accompagnement pour quoi que ce soit. Dans le fond, leur rôle, c'est vraiment d'accompagner la clientèle anglaise. Oui. Merci. Merci à toi. Puis, parce qu'il nous reste un peu de temps aussi, puis c'est le fun, je pense qu'il y a Vécu-Justice aussi qui était là. Peut-être si Josiane voulait dire un petit mot, c'est quoi Vécu-Justice? Vous faites quoi dans la vie? Ben oui. Bye bye. Oui. OK, c'est bon. Donc, ben oui, merci. Écoute, ça va me faire plaisir de vous parler un petit peu de qui on est et qui justice. Peut-être que certains nous connaissent par nos programmes, soit avec les jeunes ou dans les écoles primaires, et tout ça. Moi, je vais vous parler plus un petit peu de notre volet qui est le volet social, qui est le volet de la médiation citoyenne. Donc, on a une équipe de 10, 12 médiateurs qui sont là pour prendre les demandes en médiation citoyenne. Et la médiation citoyenne, dans le fond, c'est de l'accompagnement en dialogue, en fait, parce que des fois, on a dans l'idée, bon, il faut que ça soit une chicane de voisins ou des choses comme ça. Mais maintenant, la médiation citoyenne, c'est vraiment plus large que ça. On va accompagner, dans le guide qu'on a parlé tantôt pour les proches aidants, tu sais, il y a des fois, il y a des sujets délicats qu'on veut jaser avec le reste de la famille, avec nos frères, nos soeurs, ou avec notre parent, ou quoi que ce soit. Puis nous, on peut accompagner les gens à aller faire ces démarches de dialogue-là. on a intervenu dans des situations, bon, est-ce qu'on place notre mère ou pas? Les enfants, ils ont des avis différents là-dessus. Des fois, ça peut être émotive de s'en jaser autour d'une table chez quelqu'un. Ça peut être des situations comme ça. Les médiateurs, la façon que ça fonctionne, c'est un service qui est gratuit. Donc, la personne va nous appeler, la personne qui l'envisage, même si elle n'en a pas parlé aux autres encore, la médiation, c'est pas grave, la personne fait une demande, on va prendre le temps de regarder avec elle où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle souhaite, comment elle souhaite être accompagnée, elle veut-tu se préparer elle-même pour aller en parler aux autres, est-ce qu'elle veut que nous, nous, on soit présents. Donc, ça commence toujours avec des rencontres individuelles pour voir après ça la suite des choses. Si jamais on va vers un échange avec l'autre personne, à ce moment-là, c'est sûr que l'autre personne va être rencontrée lui aussi en individuel pour préparer. Le travail des médiateurs, en fait, il prépare les gens à cet échange-là pour que ça se passe de façon constructive, être en mesure de nommer tout ce qu'on veut nommer parce que des fois, c'est ça, c'est émotif puis on a un peu plus de difficultés. On veut le faire dans un cadre qui est sécuritaire, on a peur peut-être de la réaction de l'autre. Fait que c'est vraiment le type d'accompagnement que nous, on fait pour des situations, c'est ça, avec les familles, intra-familiales, de voisinage, de travail. C'est vraiment, les seuls conflits dans lesquels nous, on ne peut pas accompagner les gens, c'est vraiment, c'est sûr que c'est une situation d'urgence qu'on a peur que l'autre personne vienne nous attaquer ou encore la médiation familiale en cas de divorce qui pourra partager, bon, déterminer c'est quoi, la garde ou la pension alimentaire. Nous, ça, c'est le volet qu'on ne peut pas. Mais pour toutes les autres situations de relations interpersonnelles difficiles, on peut accompagner les gens. Oui, on fait de la visio, mais on peut se déplacer aussi, ça nous est arrivé des fois, ça dépassait dans des résidences pour personnes aînées ou des choses comme ça. On s'adapte à la réalité des gens qui font appel à nos services. Je ne sais pas, Michel, si tu veux rajouter quelque chose, si j'ai oublié les points. C'est parfait. Ah, mais bon. Je t'ai sous-écoute de ma bosse. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou je ne sais pas si peut-être il y a d'autres organismes, je ne sais pas si on a un organisme en santé mentale. Tu sais, il y a beaucoup d'autres organismes qui gravitent autour du Proche-Aidant. Aujourd'hui, on s'est plus concentrés dans le volet soutien à l'autonomie des personnes âgées. Mais si jamais il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, allez-y ou des questions complémentaires qu'on n'aurait peut-être pas abordées. Oui, Catherine? Ah, bien oui. Ah, je suis cherchant le micro, excusez. Non, je veux juste pour vous dire, écoutez, le service, c'est juste une parenthèse, il n'est pas encore lancé, il n'est pas encore lourd, mais je pourrais vous dire, j'ai commencé à faire des téléphones, mais pour l'association, puis en rejoignant certaines personnes, il y a juste à commencer des demandes des gens qui demandent où s'adresser des services. J'ai commencé à quand même à référencer auprès d'organismes. Ça se peut que vous receviez des téléphones en disant, ah, c'est Catherine, c'est pas l'ancien officiel, mais ça se peut que là, ça commence quand même à popper vers vous un petit peu. Ça fait que, ne soyez pas surpris. Merci. Merci Catherine. On sait que ça arrive souvent que les gens associent un service à un prénom, c'est normal. Des fois, on retient plus le prénom de la personne à qui on a parlé que l'organisation. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça ferait le tour pour aujourd'hui. On a été super efficaces. les organismes m'ont vraiment respecté le temps, le 10 à 15 minutes. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions d'appeler les organismes qui étaient présents puis même les organismes peuvent aussi vous pister sur d'autres organismes qui n'étaient pas là aujourd'hui. merci tout le monde. Bon vendredi, bonne fin de journée puis moi, j'envoie l'information à ceux qui auront mis leur courriel dans le chat ou à Marie-Ève, Marie-Ève Gosselin aussi. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501